On va aller tout de suite commencer la pêche du côté de Saint-Quay-Portrieux avec Jean-Sébastien. Je sais Yann que tu as une affection particulière pour tout ce qui navigue et pour tous ceux qui naviguent. Alors on va partir sur la côte du Goélo à Saint-Quay-Portrieux, c'est globalement entre Pain-Pôle et Saint-Brieux. On va s'arrêter dans ce port qui est le premier port de pêche pour la coquille Saint-Jacques et on va monter à bord du Saint-Quay justement. Un langoustier entretenu par une association de bénévoles pour le plaisir de naviguer mais aussi pour le plaisir de transmettre. Amarré au port de plaisance, ce langoustier du XXe siècle, le Saint-Quay, a fière allure au milieu de la flotte moderne. Les bénévoles de l'association qui préservent ce patrimoine nautique et son épithène Christophe sont en plein préparatif. Aujourd'hui, ils accueillent à bord des matelots en herbe. Bonjour, enchanté, bienvenue. Donc vous poussez bien sur le bateau pour l'écarter. Tiens Alain, je te laisse la barre. Ok, on peut commencer à hisser la grande voile, allez-y. Avant même de sortir du port, tout l'équipage est mis à contribution. Hisser la grande voile seule est impossible. La manœuvre demande de la coordination et l'esprit d'entraide. C'est vraiment ce qui différencie d'un bateau moderne, c'est que les manœuvres nécessitent plus de monde. Alors pour autant, il faut savoir qu'à l'époque de la pêche à la langouste, ils étaient 2, 3, 4 à bord au maximum. Il y avait 2 couchettes, alors si on considère qu'il y en avait toujours dans les couchettes et d'autres sur l'extérieur, ils étaient au maximum 4 pour faire toutes ces manœuvres. Le temps d'un après-midi ou sur 2-3 jours, l'association propose à ses clients d'apprendre les manœuvres sur ce navire de 25 tonnes. Un moment inoubliable pour tous, même les plus aguerris de la voile. C'est plutôt pari réussi parce que je crois que ça plaît beaucoup aux enfants, d'autant qu'ils font de la voile à côté et que finalement, ils ont l'air de plus s'amuser sur ce type de bateau que sur leur petit optimiste. C'est moins facile parce que la voile, elle est plus grande. Si les plus jeunes sont impressionnés, Christophe, le capitaine du 5e, garde lui aussi des yeux d'enfant quand il navigue. Dans sa première vie, il était comptable. Et même s'il a tout quitté pour devenir moniteur de voile, il ne s'attendait pas à sillonner les océans sur une telle embarcation. Alors c'était plus gros et plus lourd que tout ce que j'avais pu manœuvrer jusqu'alors. On fait corps avec le bateau, c'est vraiment des sensations totalement différentes. C'est sûr que ça va moins vite, ça remonte moins bien le vent qu'un bateau moderne. Mais après on s'y attache, le bateau en bois, il a une âme. Et quand on est à bord, on vit quelque chose de différent par rapport à un bateau en plastique. Grâce à ces passionnés qui continuent bénévolement de faire voguer ce patrimoine flottant, le 5e fête cette année ses 70 ans, le vent en poupe. À Langoustier, à Sac-et-Portrieux, ici, juste dans la baie, à côté de nous, on a vu une bisquine qui est là, qui est en train de partir vers le large. Yann, c'est vraiment quelque chose, les vieux gréments, c'est quelque chose qui est revenu à la mode et qui intéresse non seulement les marins mais aussi tout le public. Oui, alors déjà, dans un objet, ce qui est intéressant, c'est la symbolique de l'humain à travers l'objet. Donc c'est vrai que ce violent Goustier symbolise le courage humain, le partage, la transmission du savoir des aînés aux plus jeunes. On en a l'exemple sous les yeux et on en a l'exemple autour de nous, également sur le plateau de Midi en France. C'est rappeler que Saint-Quay, c'est pas le quai d'amarrage, c'est Saint-Quénan, le moine du Pays de Galles, qui est venu à Saint-Quay dans une onge de pierre, sans vivre, sans rame, sans doute avec un petit peu d'alcool à bord, tout de même, en relation de survie. Oh là là, mais avec modération, hein ! Toujours, tous les Saint-Brentons sont extrêmement modérés, ils n'auraient pas fondé ces évêchés de Bretagne, par où passaient les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, s'ils n'avaient pas été modérés, excepté dans leurs élans mystiques. Mais Saint-Quay, donc, a été sauvé par les femmes, et sauvé par les femmes et par la Vierge, notamment, qui s'est réincarnée spécialement pour lui lorsqu'il est arrivé, une source miraculeuse a jailli, et c'est sur l'emplacement de cette source miraculeuse que l'église de Saint-Quay s'est construite. Yann, on voit sur ces images que tu sais barrer, tu sais aussi godiller, je crois. Et là, nous avons quelqu'un qui, en matière de godille, s'y connaît plutôt pas mal. Bonjour Hervé Le Maireur. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce que c'est que la godille. Parce que moi, qui suis de la montagne, je sais, mais c'est pas tout à fait pareil à la mer. La godille, en fait, c'est très différent de la rame, puisqu'on a une seule rame, qui est située à l'arrière du bateau, dans une dame de nage, et on fait un mouvement en huit. On appelle ça le huit. Les anaises, comme on dit en bretac, c'est ça ? Les anaises, oui. Les anaises, c'est le nom de mon bateau. C'est huit à huit. C'est quoi l'intérêt ? On fait indéfiniment le mouvement de huit. C'est quoi l'intérêt de la godille par rapport à deux rames ? L'intérêt de la godille, disons qu'avant, ils déplaçaient des bateaux dans les ports où il n'y avait pas beaucoup de place pour déplacer les bateaux. Et donc, la godille est à l'arrière du bateau. Donc, c'est une hélice, la godille. C'est une hélice archaïque, ni plus ni moins. Ils ne pouvaient pas déployer des rames sur les côtés. Ça prenait trop de place. Alors, Hervé, votre présence ici est due d'abord à votre talent pour cette godille, qui est une façon de se déplacer. Mais surtout, vous vous attaquez à un défi insensé. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel ? Je compte traverser l'Atlantique à la godille. dans les Alizés, c'est-à-dire dans les courants portants et les vents portants, des Canaries jusqu'en Martinique. Voilà, c'est vrai que ça ne s'est jamais fait. Mais pourquoi pas tenter ? Yann, il disait, les Bretons ont des grands projets. Et je me suis dit quand même, il faut que le Breton relève ce projet-là. Tu dois faire ça ? J'adore, j'adore. Avec ou sans alcool ? Avec ou sans alcool ? Puisque c'est ce que disait Yann tout à l'heure. Modérément, bien sûr. Yann disait, avec un peu d'alcool, j'ai toujours embarqué un peu d'alcool. Quand on se fait bobo, c'est bien un coup de rhum. Un coup de rhum sur les doigts ? Pour ne pas tomber dans les vapes. Pas pour les enfants qui sont autour de nous, quand même. Oubliez ça. C'est extrêmement ardu comme record. Parce que quand on vous voit comme ça, vous êtes dos à la direction en permanence. Oui, vous êtes face à la poupe. Oui, mais je n'ai pas trop besoin de rétroviseur pour savoir que la Martinique, elle est loin derrière. Loin devant le patron. Vous suivez votre vague d'étrave. Mais comment on se prépare à tel défi, alors ? Comment on se prépare physiquement à tel défi ? Il faut godiller. On gaudille tous les jours. Voilà, il faut godiller. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Le premier, c'est les mains. Après, il faut voir en godillant, en godillant longtemps, plusieurs heures, parce que tout travaille. La colonne vertébrale travaille, les jambes travaillent, les bras travaillent, tout travaille. Tout le corps travaille ? Absolument tout. Est-ce que tu seras seul à bord ou est-ce que tu seras en solitaire, ta godine ? Oui, je suis en solitaire. Sans assistance ? Je n'ai pas de bateau accompagnateur. Par contre, il y a peut-être un rameur qui va venir aussi sur ce même trajet et on partirait en même temps. Et là, ça serait super d'avoir un rameur, un godilleur. Je crois que ça serait chouette. Mais pas sur le même bateau, on est d'accord ? Pas sur le même bateau. Pas sur le même bateau. Non, 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 non. Il a son bateau de rame et c'est un grand marin. Ah, je parlais que c'était Jean-Seb. Voilà. Merci Hervé. On vous souhaite bon vent. Il en faut un petit peu quand même pour vous aider dans cette traversée. L'alizé, c'est important. Puis le courant, le Gulfstream. Il faut être un petit peu poussé par le vent et les courants pour aider un peu le rameur, enfin le godilleur. Disons que je vais godiller entre 8 et 10 heures par jour. Ah bon, c'est tout ? Et le reste du temps, le bateau sera à la dérive. Mais Gérard Dabauville, on lui disait à la fin « Mais en fait, vous ramiez combien de temps ? » Et il a tout simplement répondu que quand je ne ramais pas, je m'embêtais tellement, je me disais « Tout ce qu'il y a à faire, c'est de ramer. » Donc il ramait beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Vivement que ça reprenne alors ! Voilà, exactement. Merci. Mentalement, on godillera avec vous. On vous accompagne et je suis sûr que tous les bretons qui sont là et derrière leur téléviseur. Oh, regardez ! Pendant ce temps-là, c'est le Longue-Côte, ça ? Oui ! Oh oui, ça c'est une activité extrêmement pratiquée en région. C'est le club de Longue-Côte de Péros-Guirec qui est en train de faire sa sortie hebdomadaire pour traverser la baie avec de l'eau jusqu'à la poitrine. C'est un vrai effort, mais c'est très bon pour le corps et la santé.